Et je pense que, j'allais dire, les agendas, je pense, très serrés de chacun. En tout cas, je vous remercie, nous vous remercions au nom de Trusting Finance de vous connecter ce matin pour une nouvelle visioconférence. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un thème passionnant et clé aujourd'hui, un sujet sur l'impact et les risques extra-financiers. Donc, pour traiter ce sujet, nous accueillons une experte du sujet avec Claire Berthier, que vous voyez sur votre écran, qui est responsable de l'ISR chez Trusting Finance et qui est également gérante sur les actions européennes, notamment du fonds Trusting Rockerop. Alors, juste en introduction, comme vous le savez, Trusting Finance sélectionne les entreprises qui bénéficient d'un très fort taux de satisfaction client. Donc, pourquoi on se focalise sur ce client ? Parce que, première chose, des études académiques américaines ont montré de nombreuses fois un lien très, très fort entre satisfaction client et performance boursière. Donc, nous, en tant que société de gestion, évidemment, c'est quelque chose qui nous a largement intéressés. Et depuis plus de dix ans, nous avons focalisé nos gestions en se focalisant sur les entreprises qui mettent le client au cœur de leur stratégie. Alors, il y a un triptyque dont on parle régulièrement sur la satisfaction client. Quelques chiffres clés à retenir. 20% des clients les plus fidèles réalisent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, ça, pour le lien avec la performance financière, c'est important parce que ça fait la pérennité des cash flow d'une entreprise. Ça renforce sa solidité financière. Et du coup, nous avons des entreprises en portefeuille qui sont plus résilientes. Deuxième chose, ces clients fidèles, qui sont très satisfaits de leur entreprise, recommandent. On connaît bien sûr la meilleure publicité, on dit souvent que c'est le bouche à oreille. Simplement, dans un monde moderne aujourd'hui, avec la révolution numérique, ça passe énormément par les réseaux sociaux. Donc, vous avez des clients satisfaits qui recommandent énormément. Ce qui permet d'abaisser le coût d'acquisition des clients et naturellement d'augmenter les marges des entreprises. Donc là encore, des entreprises encore plus performantes, boursièrement parlant. On dit souvent que de conserver un client coûte cinq fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. Et puis, troisième point, vous avez un effet pricing power. Pricing power, pourquoi ? Parce que ces clients sont prêts à payer, 86% des clients sont prêts à payer 25% plus cher pour avoir une excellente expérience client. Voilà. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est satisfait, on est un petit peu moins attentif au prix et on est prêt à payer un peu plus cher pour avoir une entière satisfaction. Alors, on parle de lien entre satisfaction client et performance financière, mais il y a aussi un lien très fort entre satisfaction client et ISR. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui aussi avec une partie de cet impact et de l'ISR avec les risques extra financiers. Mais il faut reconnaître que depuis une dizaine d'années, en fait, le rapport de force entre le client et l'entreprise s'est totalement inversé. Aujourd'hui, c'est le client qui a pris le pouvoir et ce client, pour être satisfait, il exige aujourd'hui auprès des entreprises que ces entreprises aient beaucoup plus de responsabilité. Responsabilité en réduisant évidemment leur impact sur l'environnement, mais également avec des entreprises ayant des collaborateurs beaucoup plus engagés pour répondre au mieux à l'attente de la clientèle. Alors, ça nous fait une transition, j'allais dire, entre le lien satisfaction client et la performance extra financière. Et là, aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un des points de cette partie engagement et ISR, ce sont les risques extra financiers. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Claire Berthier. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, vous avez la possibilité avec Zoom, je dirais, de nous poser des questions en direct. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce moyen de communication. On y répondra au fur et à mesure de la présentation et puis, bien entendu, à l'issue de la présentation. Je te laisse la parole, Claire. Bonjour à tous. Donc, Claire Berthier, je suis responsable ISR et géante action sur Trust in Finance. Donc, aujourd'hui, c'est notre second webinaire sur l'impact. Et en fait, qu'est-ce que, enfin sur l'impact, c'est-à-dire que sur les risques extra financiers, mais parce que les risques extra financiers, si vous voulez, arrivent à un moment où il y a une pratique clé au cœur de l'impact. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'impact ? Eh bien, l'impact, c'est un rapport entre certains impacts négatifs et un impact positif. Donc, évidemment, quand on parle d'un impact positif, du fait qu'on veut avoir un impact positif, que les entreprises dans lesquelles on investit veulent avoir un impact positif, l'objectif, c'est de minimiser cette partie impact négative et de maximiser la partie impact positif. Donc, aujourd'hui, en vous parlant de notre politique d'intégration des risques extra financiers dans notre gestion, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, nous allons faire un gros focus sur la partie risque, donc la partie impact négatif, parce que toutes les entreprises ont un impact. Et sur ces problématiques extra financières, eh bien, elles peuvent avoir cet impact négatif et qu'elles doivent minimiser. Mais avant tout, comment est-ce que chez Trustim, on fait face à ces problématiques ? Comment réussissons-nous à l'intégrer dans notre process de gestion ? Eh bien, c'est assez simple. Face à un risque extra financier, nous avons abordé une expertise qui est celle de l'actif client, de la connaissance de l'actif client, de la connaissance de la satisfaction des clients. Et donc, face à ce risque, face à ces entreprises, on se demande avant tout, est-ce que nous sommes en capacité d'analyser la qualité d'actif client, d'avoir un avis sur la qualité d'actif client ? Eh bien, il y a certains secteurs pour lesquels ce n'est pas possible, c'est difficile de porter un jugement, et en particulier des activités qui ont des impacts négatifs assez importants et qui sont à risque. Et comme il nous est difficile de porter un jugement, eh bien, nous préférons ne pas investir et donc nous excluons ces secteurs, ce que nous allons voir dans une première partie. Par contre, il y a également des sociétés pour lesquels nous connaissons assez bien l'actif client, nous avons cette expertise, et oui, nous sommes en mesure de porter un jugement qui va nous permettre d'investir. Et en ça, face à un risque extra-financier, qu'est-ce qu'on va faire ? On va plutôt privilégier l'engagement, parce que ce qu'on considère, c'est que ce risque extra-financier, il faut l'intégrer pleinement dans notre appréciation du risque et du couple rendement-risque qui est au cœur de tous nos investissements. Nous, dans une première partie, mais avant tout, je vous parle depuis le début de risque extra-financier, mais qu'est-ce que c'est un risque extra-financier ? Comment peut-on le définir ? Donc, chez Trustim, on a choisi de s'appuyer sur un modèle, sur une vision du monde qui est celle décrite par Kate Redworth dans son Donut Economics, donc l'économie du donut. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite réellement à le lire, c'est vraiment très intéressant. Et il donne, il fait un bon résumé des connaissances actuelles sur ces risques extra-financiers en décrivant un modèle où, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a deux types de risques extra-financiers. Vous avez les risques écologiques, les risques environnementaux d'un côté et les risques plutôt sociaux de l'autre. Et derrière ça, il y a d'autres modèles que l'on peut utiliser. Par rapport aux risques écologiques, en fait, on est face à ce qu'on appelle les plafonds planétaires, le plafond économique planétaire. C'est basé sur des travaux de l'Université de Stockholm qui montrent que, pour que la planète et l'environnement fonctionnent assez bien, la Terre doit fonctionner sous contrainte et avec certaines limites et certaines limites qu'il ne faut pas dépasser. Il y a donc un plafond écologique à partir desquels qu'il ne faut pas transgresser et dans lequel on retrouve un certain nombre de thématiques qui sont imbriquées les unes avec les autres. Par exemple, on connaît bien le changement climatique, mais ce changement climatique est également lié à des changements sur la biodiversité et également lié à l'utilisation des terres. Donc, tous ces thèmes qui sont un thème écologique sont liés entre eux, mais il y a certaines valeurs qu'il ne faut pas dépasser des seuils pour que la Terre telle qu'on la connaît actuellement fonctionne bien. Et de l'autre côté, d'un point de vue social, il y a des objectifs du développement durable qui ont été mis en place par l'ONU en 2015 et avoir un impact négatif pour une entreprise, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est aller à l'encontre de la réalisation de ces objectifs et donc potentiellement être cause d'une insuffisance sur ce plancher social. Donc, d'un côté, on peut se représenter dans lequel on vit avec ce plafond écologique versus un plancher social. Et le problème, c'est que, d'un point de vue écologique, vous le savez sans doute, certains seuils ont déjà été dépassés, en particulier en ce qui concerne le changement climatique, en ce qui concerne la biodiversité, en ce qui concerne aussi certains éléments biochimiques. Et dans les risques extra-financiers, effectivement, cette problématique du changement climatique est centrale, est centrale, puisque une fois que la concentration en CO2 dans l'atmosphère a dépassé certains seuils, on ne peut pas l'enlever, pour l'instant, et tous les ans, on continue à en ajouter. Et au rythme actuel, on considère qu'il nous reste à peu près 10 ans d'émissions au rythme de 2019, avant d'atteindre un point critique qui ferait basculer le monde vers une trajectoire qui serait supérieure à la biodiversité. D'où les accords de Paris et le fait que certaines activités qu'on analyse dans une société, c'est important de voir si elles s'inscrivent dans ces accords de Paris et vers cette trajectoire de demain. Et d'ailleurs, effectivement, si on reste sur le changement climatique, il y a un des principaux risques être affinancés auxquels les sociétés sont confrontées. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que le CO2 et les gaz à effet de serre sont essentiellement dégagés par le secteur énergétique. Et comment ? Eh bien, en brûlant des énergies fossiles. Et dans ces différents types d'énergie fossile, l'énergie qui est la plus émettrice de CO2 est de très loin le charbon. Et donc, c'est quelque chose qui est pris en compte dans l'ensemble des scénarios qu'on peut voir dans les publications scientifiques. Tous les scénarios qui mènent sur une trajectoire à moins de 2 degrés pour la fin du siècle éliminent le charbon. et on arrive à du zéro charbon à horizon 2030 dans les pays de CDE et à horizon 2040 pour l'ensemble du monde. C'est déjà une énorme contrainte. Vous comprenez bien que d'un point de vue financier, ça amène des risques qui sont forts, ça amène à avoir des actifs des actifs dans lesquels qu'on appelle des actifs perdus qui sont actuellement en service mais qui n'auront plus de valeur à moins de 10 ans. Des actifs qu'il va falloir fermer. c'est lourd, c'est un risque important. Donc face à ça, effectivement, nous avons décidé d'exclure le charbon. Face à ça, les autres énergies fossiles sont aussi à risque et donc dans une même logique, nous avons préféré ne pas investir sur ces secteurs parce qu'ils posent d'énormes problèmes en termes climatiques et notre analyse, notre expertise, nos compétences sur la partie client ne nous permettent pas d'avoir un jugement qui nous permette d'apprécier les opportunités qu'on peut avoir et qu'on pourrait avoir sur ces sociétés. C'est trop compliqué. Elles ont un risque important face à nos placements écologiques donc on préfère ne pas investir. Sur les fondations sociales, les fondations sociales par rapport aux différents SDGs, aux objectifs du développement durable en français, il y en a 17 et à chaque fois, une entreprise peut avoir un impact positif, on en parlera dans les prochaines semaines, mais aussi, malheureusement, elle peut aussi avoir des impacts négatifs et de même, certains secteurs dans leur ensemble ont un impact négatif qui est certain sur ces activités. On pense évidemment par exemple au tabac, au secteur de l'armement, au secteur des certains divertissements pour adultes ou aux jeux. Le tabac, par exemple, vient à l'encontre de l'objectif 3 qui est d'avoir une population en bonne santé. sur la justice, avoir une société en paix est un objectif qui est en contradiction avec la vente d'armes, qu'elles soient controversées ou conventionnelles. Donc, sur ces secteurs, encore une fois, on préfère exclure ce qui pourrait aller à l'encontre des objectifs du développement durable ou des limites planétaires sur l'ensemble des activités. Il y a d'autres types. Donc, soit là, on est en train de raisonner en termes d'activités sur un secteur entier et sur l'ensemble d'une activité d'une société. Il y a un deuxième type d'activités qui pourraient avoir des conséquences négatives et qu'on va parler juste après. C'est sur des controverses. C'est-à-dire qu'au sein d'une activité qui potentiellement pourrait être positive, si elle est malmenée ou si elle amène à avoir des pratiques qui sont mauvaises, on peut aussi causer du mal et aller à l'encontre des objectifs du développement durable ou de ses limites planétaires. Par exemple, d'un point de vue social, c'est sur des problématiques de corruption. Sur des problématiques environnementales, c'est également sur rejeter du CO2 ou polluer les rivières ou avoir des activités qui sont effectivement qui causent du mal à l'environnement. Et sur ça, comment est-ce qu'on peut raisonner ? Là, vous avez juste un petit récapitulatif des différentes exclusions qu'on a dans les fonds. on pourra y revenir après, mais c'est essentiellement l'énergie fossile sur les fermes industrielles, la biodiversité sur des sociétés qui sont qui vont être que... Enfin, c'est principalement des sociétés qui sont en Amérique du Sud sur de l'exploitation de soja ou d'huile de palme ou des grandes fermes sur de l'exploitation animale et après, les armes, etc. Mais ce qui est plus intéressant, voilà. c'est de regarder comment est-ce que les risques extra-financiers s'appliquent au sein de notre méthodologie client, la méthodologie ROC. Parce qu'en fait, quand on est confronté à un risque extra-financier, à un critère extra-financier, on peut le classifier par rapport aux attentes des clients. Et pour ce faire, il faut bien comprendre ce qu'est une attente client. Parce que les attentes des clients, elles se définissent en trois types. Vous avez certaines attentes qui sont des attentes liées à des risques. Elles sont des attentes qui ne sont pas exprimées par les clients. Par exemple, quand vous prenez l'avion, ça va être lié à la sécurité dans l'avion. Si on vous interroge sur quelles sont vos attentes pour choisir une compagnie aérienne, pourquoi seriez-vous satisfait une fois que vous aurez pris l'avion ? Vous ne direz jamais sortir en sécurité. Parce que vous, vous attendez à ce que ce soit rempli. Donc, ça ne fait pas partie de ce qui est exprimé. Par contre, c'est une attente extrêmement forte. Si vous n'êtes pas en sécurité, ni vous, ni personne de votre famille ou de votre entourage ne reprendront cet avion. Donc, c'est un critère de risque qui va fortement contribuer à la satisfaction, mais contribuera peu à la satisfaction. Ensuite, vous avez certains critères que vous allez évoquer qui font partie des critères de performance qui vont contribuer à la satisfaction, mais aussi à la satisfaction. aux deux, de façon à peu près équilibrée. Donc là, par exemple, le repas dans l'avion. Vous prenez un avion, un long courrier, vous pensez que vous avez faim, vous savez que vous allez avoir un repas. Si le repas est bon, ça fait une bonne surprise ou satisfait. Si le repas est mauvais, vous serez insatisfait, vous allez en parler, mais c'est finalement assez équilibré et neutre. Et puis, il y a les critères bonus qui sont des critères qui vont fortement influer sur la satisfaction, mais qui, s'ils ne sont pas remplis, ne généreront pas d'insatisfaction parce que finalement, vous n'y attendez pas. Donc ça, c'est toujours dans l'avion. On vous sert un café, mais en plus, on va vous donner un petit chocolat. C'est le fameux effet waouh qui va réellement vous faire que vous allez recommander à la société, vous allez garder rester sur une impression extrêmement positive, mais pour arriver jusqu'à ces critères-là de satisfaction, il va falloir que tout le reste de la pyramide soit bien mené parce que ça ne sert à rien d'avoir un café, d'avoir un chocolat dans le café si derrière, vous allez atterrir en urgence et ne pas vous sentir en sécurité dans la vie. Eh bien, les critères extra-financiers et les risques extra-financiers, on va les classer à partir de là. parce que si on comprend, si on applique en fait l'impact des critères extra-financiers sur la satisfaction du client, eh bien, vous l'avez vu, certains de ces critères extra-financiers auront un impact directement négatif. Ce seront tous ces impacts de risque. D'autres auront des impacts à peu près neutres et enfin, vous avez les critères bonus. et ce qui est un peu compliqué, c'est que dans le temps, eh bien, les clients sont de plus en plus exigeants et que des critères qui, hier, étaient des critères de bonus vont se transformer en des critères de risque. Par exemple, dans l'automobile, quand, il y a quelques années, vous entendiez un bip, 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 en reculant, donc tout ce qui est critères de recul sur les voitures, c'était quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui était du bonus. Petit à petit, c'est devenu normal et dans quelques années, si vous ne l'avez pas, vous serez fortement insatisfait. Et sur ça, en fait, comment est-ce qu'on va raisonner sur ces critères de risque ? Parce que nous, dans nos études clients, quand on va regarder, quand on va étudier la satisfaction client et qu'on va étudier dans les deux premières étapes de notre process, les attentes des clients, eh bien, c'est vrai qu'on va essentiellement travailler sur des attentes qui sont exprimées. Donc, plutôt les opportunités, le bonus, la performance. Alors que les risques extra-financiers, ils vont ressortir lors de controverses. Puisqu'encore une fois, normalement, ces critères, c'est ceux de la base de la pyramide qui doivent être remplis par une entreprise pour qu'après, les clients soient satisfaits. Donc, s'ils découvrent après coup que quelque chose ne va pas, ça sera toujours dans le négatif, ça créa ça va aller à l'encontre de la confiance qu'ils ont dans la société et donc, ça va aller à l'encontre de ce qu'ils attendent de la société. Donc, ça veut dire que la perception, ce qu'ils auront ressenti, ce qu'ils auront vécu à travers cette expérience n'est pas au niveau de ce qu'ils attendaient. Et ça, on le voit comment, en fait, dans une analyse financière, on voit via les controverses. Donc, on le voit, nous, on préfère le monitorer et finir par ce qui ressort de la part de ce qu'a fait l'entreprise et essayer d'analyser ça plutôt que par d'autres biais. Ça nous paraît aussi la façon dont les clients vont le percevoir donc, il finit après. Ensuite, et donc, puisque c'est des risques, comme je vous le disais, on va les, ces risques de réputation et ces risques de controverses, on va les analyser après les deux premières étapes de notre process. Vous savez que dans notre process rock, on a un process en quatre étapes. Donc, les deux premières sont liées à la satisfaction client, à la recherche cliente, aussi bien en termes de monitoring des taux de satisfaction client que de monitoring et analyse de la stratégie client des sociétés. Donc là-dessus, vous avez trouvé ces critères extra-financiers qui sont liés à la performance et au bonus. Et derrière, les critères de risque de réputation sont analysés par les gérants et intégrés dans leur perception, dans leur construction du couple rendement risque d'une société. J'en profite, Claire, juste, parce qu'on a une question aussi en direct et qui est complètement en liaison avec ce que tu es en train de dire. Donc, une personne qui nous pose la question, mais alors du coup, l'étude des critères de risque extra-financiers n'est donc pas figée. Vous voyez cette étude de ces critères de risque tous les combien de temps ? Effectivement, c'est-à-dire que sur les critères de risque, il y a des thématiques qui sont globales et qui sont... Les thématiques, en fait, ne bougent pas. C'est-à-dire que les thématiques, quand on parle à la fois des ODD ou des plafonds planétaires dont on parlait avant, ça, c'est des choses qui ont été... Pour le plafond planétaire, les thématiques sont figées depuis 2010 et c'est un cadre d'analyse à partir desquels on va essayer de trouver plus de caractéristiques. La pyramide que vous avez sous les yeux et en fait, le fait de classifier les critères extra-financiers dans différentes cases, ça, c'est un travail qu'on a fait, pareil, c'est un cadre d'analyse qu'on a commencé à faire en 2014 et qu'après, on revoit tous les ans en fonction, effectivement, de ce que nous disent les clients et ce qui est important pour eux. Mais on va dire que le cadre d'analyse peut rester le même. Après, c'est la façon, c'est dans la granularité et le détail de certains des critères qui sont à prendre en compte et qui sont à évoluer. mais par exemple, quand on parle de, prenons l'exemple des plastiques. Les plastiques, c'est un thème qui a évolué chez les clients ces dernières années parce que c'était quasiment il y a dix ans, ça ne faisait pas partie des préoccupations. Maintenant, je crois qu'on a pratiquement un tiers des clients pour qui c'est une préoccupation assez forte et qui font rentrer ça dans leur critère d'achat. Mais ça reste toujours, on va dire, si c'est une source de pollution, pour nous, ça restera un risque. Par contre, puisque ça rentre dans les critères d'achat, on va le rentrer un cran au-dessus dans les produits et dans les attentes environnementales des clients. Donc, une fois que c'est suffisamment fort pour rentrer dans leurs attentes exprimées, si jamais ça l'est, ça remonte en haut. Au contraire, si c'est quelque chose de vraiment basique et qui ne fait plus partie comme je disais, dans le temps, qui par contre descend face d'un critère bonus à un critère évident et de risque, par exemple, sur les émissions de CO2 des voitures, qui, il y a quelques années, émettre au moins c'était un plus. Maintenant, on a bien vu avec Dieselgate, c'est devenu vraiment un risque de réputation. Ça ne fait plus partie des critères environnementaux des clients dans la partie produit et ça descend dans la partie controverse. Et ce qu'on considère, c'est que les sociétés qu'on a en portefeuille, qu'on a pris, qu'on a sélectionnées via les deux premières étapes, en fait, elles ont fait ce travail aussi en interne d'écouter leurs clients. C'est justement tout le principe de la stratégie client, d'écouter les attentes des clients et donc d'avoir intégré ça dans leur process et donc d'également avoir bien pris en compte ces critères de risque et de les appliquer. Donc nous, in fine, après, on fait un check, un check de la réalité par rapport aux controverses pour voir si elles font bien ce qu'elles disent. En fait, je ne sais pas si j'ai été éteinte par rapport à ça. Merci Claire. Voilà. Et donc, enfin, in fine, ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va traiter nous ces controverses par rapport à notre gestion. Et donc, quand il y a une controverse qu'on voit, on travaille avec des fournisseurs de données de controverses spécifiquement, un fournisseur qui s'appelle Reprisque et qui nous fait remonter plus de 80 000 sources en 20 langues. Voilà, donc ça, c'est très, très large. Quand il y a une controverse qui arrive sur une valeur, on regarde avant la source parce qu'avec autant de sources, certaines sont fiables, d'autres ne le sont pas. On va ensuite regarder est-ce que ce critère a peut potentiellement menacer l'actif client. Donc, c'était la pyramide que je vous montrais avant sur les différents types de controverses et où est-ce que ça se range dans les cases par rapport à la satisfaction de clients. Ensuite, quelle est la réponse à l'entreprise ? Enfin, la réponse à l'entreprise est-ce qu'elle est satisfaisante ou non ? Et là, c'est vrai que très concrètement, il y a trois types de réponses où parfois les entreprises, très clairement, n'ont pas une réponse satisfaisante. C'est-à-dire que quand on les interroge sur ce thème, elles vont être, elles ne vont pas penser que c'est un thème qui est important. Or, nous, on l'a flaguée comme étant quelque chose d'important du point de vue des clients. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose, il y a un liatus qu'il y a dans notre analyse. Peut-être qu'on s'est trompé, qu'on pense qu'il y a un risque que l'entreprise n'écoute pas bien ses clients aussi, qu'elle ne prenne pas ça en compte. Et ça, dans notre process de gestion, ce n'est pas acceptable. Donc, on la sort. C'était arrivé il y a quelques années avec une société qui s'appelle Adler Modemart, qui est un distributeur de vêtements en Allemagne. Donc, vous pouvez aller voir leur site. Enfin, justement, voilà, un distributeur de vêtements en Allemagne, qui était impliqué dans l'affaire du Rana Plaza. C'était en 2013. C'était un immeuble au Bangladesh qui avait pris feu et où il y avait plus de 1 000 morts. Et donc, ça avait soulevé de nombreuses inquiétudes quant à la façon de traiter les sous-traitants par les fabricants de vêtements. Donc, il y avait des étiquettes Adler dans ce qui était resté de l'immeuble. et leur position était de dire que ce n'était pas leur problème, que ce n'était pas important pour leur client, que de toute façon, c'était géré par un de leurs investisseurs et que ce n'était pas central pour eux. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y avait également un problème de gouvernance. Donc, de cette controverse sociale, on a vu un problème de gouvernance qui nous a fortement alerté sur la valeur. On n'a pas fait ressortir tout de suite et tant mieux puisque depuis, cette société a fait faillite. Donc, c'est pour ça que j'allais vous dire de regarder sur Internet ce qu'ils font comme vêtements, mais maintenant, malheureusement, on ne pourrait plus le faire. Il y a un autre cas dans lequel, qui est le cas inverse où en fait, on se rend compte très, assez rapidement que les allégations sont soit fausses, soit que ce que fait l'entreprise est largement suffisant et complètement satisfaisant. C'est comme avec la Handelsbanken dans des affaires de corruption dans les pays nordiques. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de sujets de corruption dans les pays nordiques pour les banques nordiques. Donc, mais à chaque fois, on a bien fait attention sur le fait que, est-ce que Handelsbanken y était ou pas ? Et systématiquement, elle n'y est pas. Et c'est extrêmement logique parce que dans leur façon de fonctionner, dans ce que fait cette banque, elle fait les choses vraiment différemment. Elle est là pour ses clients. Elle est là pour ses clients nordiques et elle donne un maximum de liberté aux personnes qui connaissent le mieux les clients, c'est-à-dire le conseiller en agence. Et donc, ces conseillers connaissent extrêmement bien leurs clients et à la fois particuliers et corporels, ils les suivent dans le temps et ils sont vraiment capables de tracer les origines des fonds, d'avoir une logique de connaissance des clients qui est extrêmement poussée. Et donc, les problématiques de corruption qu'il y a pu y avoir sur d'autres banques, elles ont été absentes de l'arbre des bancaires. Donc, le système d'écoute client a pu être suffisamment fort pour aller contre ce risque extra-financier. Mais, pour être franche, très concrètement, sur ces problématiques extra-financières qui sont complexes et vont s'entremêler dans des différents thèmes, très souvent, la réponse est entre deux. Ce n'est pas suffisamment clair. On a besoin de plus d'informations pour mieux comprendre l'enjeu. On a besoin de plus d'informations de la part de l'entreprise, mais l'entreprise a peut-être elle aussi besoin d'être plus transparente, de mieux communiquer sur ses problématiques. Ça peut être un problème de communication. Ça peut être un problème aussi d'adapter un peu mieux sa réponse, mais ça se fait dans le temps. Et quand on a besoin de dialoguer dans le temps avec une entreprise pour peut-être faire évoluer certaines pratiques, ça s'appelle de l'engagement. Donc, c'est ce qu'on fait d'un point sur le plan environnemental. On le fait avec le Climate Action qui est une coalition d'investisseurs internationale qui représente maintenant près d'un tiers des actifs gérés dans le monde. Et donc, on va dialoguer en direct avec certaines sociétés pour améliorer leur transparence, mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre en quoi certaines problématiques ou certains risques extra-financiers les touchent ou pas, savoir si c'est et essayer de faire évoluer leur pratique. Par exemple, dans le point d'un point de vue environnemental, c'est proder le net zéro, c'est-à-dire le fait qu'elles s'engagent à être neutres en carbone à horizon 2050. Sur le point de vue social, de même, on a d'autres types d'engagement où ça se fait sur la durée. Donc, on a un engagement avec, c'est-à-dire Know the Chain avec Business and Human Rights, donc c'est une coalition d'investisseurs par une coalition d'actionnaires qui s'est regroupée pour demander plus de transparence sur la façon dont les entreprises textiles et les distributeurs agissent avec leurs sous-traitants. Il y a un classement qui est effectué par l'ONG, c'est une ONG, et qui nous permet de mieux monitorer comment se positionnent les différentes sociétés dans ces échelles et de pouvoir dialoguer aussi avec les sociétés pour leur demander plus de transparence sur certains points. Mais, vous voyez, sur ces thèmes qui sont des thèmes de risque sur lesquels qui ne font pas partie de notre compétence cœur, on s'allie avec d'autres investisseurs au sein de coalition pour deux choses, à la fois gagner en connaissance, mais également avoir plus de poids et pouvoir apprendre aussi des autres investisseurs et, in fine, avoir un jugement plus éclairé sur les risques qu'on est prêt à prendre dans ce couple rendement-risques sur l'investissement. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Je pense que, in fine, ce qu'on a aussi appris au cours des dix dernières années en mettant un critère avec son financier au cœur de notre gestion, c'est que, certes, évidemment, on est là pour créer plus de performances et avoir un maximum d'opportunités, mais concrètement, surtout, ça nous aide en tant que gérants à éviter des pains et donc, en ça, à prendre moins de risques et sur les fonds, ça se voit comment ? Ça se voit par la volatilité qui est bien inférieure à celle de ces indices. Et c'est vraiment quelque chose que je me rappelle en arrivant chez Trustim m'a dit directement et qui est vraiment quelque chose qui est fort dans notre ADN, c'est que prendre en compte ces risques, c'est vraiment là pour aider nos clients à avoir une volatilité qui est réduite et donc, améliorer le couple rendement risque aussi par ces parties. Merci beaucoup, Claire, pour cet exposé. Effectivement, tu as raison de le dire, ce qui est important, effectivement, c'est dans tout notre process extra financier puis financier, c'est effectivement d'aller chercher ces grands leaders de la satisfaction client et c'est d'optimiser pour vous, investisseurs, le couple rendement risque et on augmente le rendement, comme je vous le disais, avec un taux de satisfaction client très élevé et on arrive à diminuer les risques par la baisse de la volatilité. Donc, là, vous voyez un tableau, je ne vais pas regarder toutes les lignes, mais on le voit typiquement sur nos portefeuilles même risquées, sur la partie action, vous voyez sur notre fonds Action Monde, Trustim Rock, une volatilité à 13, enfin, volatilité 5 ans à 13,60 versus presque 16% pour son indice de référence. Même chose pour son petit frère Action Européenne, j'allais dire, avec Trustim Rock Europe avec 15% de volatilité, 15,6 de volatilité versus plus de 20% pour l'Eurostock 50 et on le retrouve de la même façon d'ailleurs sur les Small et Mid Cap avec une moindre volatilité. Donc, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est de la performance dans la durée, toujours avec avec un process qui est ultra logique, basé sur ces clients qui sont très satisfaits et qui sont fidèles à l'entreprise. On l'a vu, même quand il y a une période de Covid et que je pense à certains secteurs du luxe, je pense entre autres à Hermès qui peut fermer un certain nombre de magasins, dès qu'il y a la réouverture, tout de suite, les clients se précipitent et puis ils ont aussi le canal Internet, évidemment, pour faire des ventes. Donc, beaucoup moins de volatilité dans nos portefeuilles et puis c'est évidemment vrai pour nos portefeuilles plus défensifs. Je rappelle, l'un des plus connus, c'est Trust Team Optimum que vous avez souvent l'occasion d'utiliser avec des volatilités qui tournent entre 2 et 3%, même si la volatilité est un petit peu augmentée sur 5 ans avec l'année 2020 qui a été particulièrement agitée, mais sinon, on a des volatilités qui sont très basses. Donc, vous avez une gamme de fonds, comme vous le voyez ici, à votre disposition, allant de Trust Team obligations court terme pour rémunérer les liquidités à un an à peu près. L'objectif, c'est d'essayer de faire un 0,40, 0,50 de performance annuelle pour rémunérer des liquidités. Trust Team Optimum, on cherche à réaliser entre 2 et 4% annuel en performance nette avec cette volatilité qui va tourner entre 2 et 3%. Trust Team Rockflex dont on parle beaucoup en ce moment parce que les marchés sont, j'allais dire, très agités à la fois en termes de progression ou de régression, mais aussi en termes de rotation sectorielle. Donc, beaucoup de nos clients utilisent Trust Team Rockflex qui est vraiment un fonds ultra opportuniste et puis nos fonds action également labellisés ISR. Vous voyez que Optimum, Rockflex, Trust Team Rock et Trust Team Rock Europe sont labellisés ISR. Et Claire, je sais que tu étais en relation il n'y a encore pas très longtemps avec Erstein Young qui nous contrôle régulièrement et qui apprécie énormément, j'allais dire, notre approche ISR parce que ultra concrète et vraiment réellement impactante. L'autre chose, c'est que pour nos différents fonds qui sont labellisés ISR, vous avez un reporting extra financier qui est à votre disposition qu'on peut vous envoyer mais qui est également à disposition sur notre site Trust Team.fr. Alors, nous avons été bavards mais maintenant la parole est à vous, n'hésitez pas à nous poser des questions, on sera ravis d'y répondre, vous pouvez utiliser effectivement les petites discussions ou activer votre micro, mais je crois que c'est plus facile peut-être de poser la question par écrit. Donc, tout à l'heure on avait une première question qui a été posée. Sinon, en attendant peut-être la première question qui est toujours un peu difficile à venir, je voudrais quand même revenir à ce que tu disais sur les différents reportings. Oui. Ce qu'on vous offre comme possibilité sur tous nos fonds et réellement en termes de transparence, c'est de pouvoir voir comment se comportent les fonds sur ces indicateurs par rapport à soit leur base de référence, soit leurs indicateurs de référence. Et donc, ce qu'on a choisi de faire il y a quelques années, c'est de vraiment agir en toute transparence et de vous donner accès à un maximum d'indicateurs. Donc, c'est vrai qu'on est sur une barge très large, tous ces indicateurs que vous voyez dans la valeur publique ou les risques, les bonus, l'expérience, vous les retrouverez aussi dans nos reportings extra-financiers. Et donc, vous pourrez voir comment les fonds se positionnent par rapport à leur indicateur de référence. Bon, gros warning, par contre, là-dessus, parce que les limites méthodologiques de l'analyse extra-financière sur les indicateurs sont extrêmement importants, en particulier en termes de taux de couverture, c'est-à-dire que les entreprises ne disent que pas toutes ces informations, donc on a des taux de couverture qui sont relativement bas, et en particulier sur les indicateurs de référence, comme par exemple l'indicateur Monde de Trustimrock qui ont plus de 1 200 valeurs, donc on n'a pas forcément des taux de couverture qui sont importants. Warning aussi, ce sont des données déclaratives. Vous savez que, nous, dans notre approche, si on a fait un focus sur la satisfaction de son client, c'est parce que c'est des données qui vont partir du client lui-même, des données plus, si ce n'est objectif au moins indépendante que nous, enfin là, qu'on va recueillir nous-mêmes ou aller, on va nous-mêmes avoir des partenariats avec des instituts de sondage pour aller interroger des clients et non pas nous appuyer seulement sur ce que va déclarer l'entreprise. Donc, c'est pour ça aussi que, vous voyez, dans notre process de gestion, on favorise toujours ces données externes. On a cette lumière de satisfaction client qui nous permet de savoir quels sont les critères qui sont plus ou moins matériels, c'est-à-dire impactants par rapport à la performance financière et on classifie ces différents critères en fonction. Mais, ça donne une bonne indication et quand, là, on vous dit, non, vous n'êtes pas investi dans les, dans l'expertise, dans les secteurs les plus polluants, par exemple, qu'est-ce que ça comme conséquence ? Comme conséquence, ça a que sur l'empreinte CO2 des fonds, par exemple, l'empreinte global CO2 des fonds, on peut être jusqu'à quatre fois moins émetteur que notre indicateur de référence sur Transition Rockerop, par exemple. Donc, on ne communique pas sur ces chiffres en grand, en vert, etc., partout, parce qu'encore une fois, on est très prudent sur leurs limites méthodologiques, mais, mais, in fine, ça se voit dans les, dans l'impact, dans les performances extra-financières des fonds et la réduction, et le fait que cette réduction des risques, on peut aussi la mesurer d'un point de vue extra-financiers. Est-ce que, parce qu'on a souvent la question, est-ce que tu as en tête des sociétés dont on aurait évité un risque grâce au, j'allais dire, au filtre extra-financier, parce qu'on a quand même régulièrement finanché des, j'allais dire, un peu des scandales, je pensais au Dieselgate à l'époque, je pensais à Winecard, et voilà, puis j'en profite, alors ce que je pense de la question, puis je vois une question qui apparaît, intégrez-vous dans votre stock picking de la rotation sectorielle vers la value cyclique qui semble revenir dans l'immense de la hausse des taux d'intérêt. Évidemment, il y a la rotation sectorielle actuellement, on est en plein cœur du sujet. Alors, sur la première, sur, je vais peut-être d'abord répondre aux questions de stock picking, effectivement, l'intérêt aussi de notre approche, c'est que une société client, peu importe qu'elle soit value, cyclique, growth, on peut avoir de tout, donc on a un univers d'investissement qui est suffisamment large pour pouvoir avoir en portefeuille des sociétés plutôt value comme certaines telcos, par exemple, sur RockEurope, une de nos principales lignes, c'est KPN, donc on est sur une telco néerlandaise, donc là, plutôt traditionnellement value, et une autre ligne, ça va être à SML, donc on est plutôt sur la croissance. Donc, entre les deux, on a un réservoir de valeurs sur lesquelles on peut vraiment jouer et sur lesquelles on peut se positionner et faire varier les pondérations. Donc ça, c'est vraiment le travail du gérant. Je pense que, par exemple, sur Rock, la semaine dernière, Bertrand, Kazalis est revenu dessus de façon assez claire, parce que ce qui nous importe, au-delà de cette catégorisation sur laquelle chez Trosteam, voilà, ce qui nous importe beaucoup moins que la réalité de l'actif client et la réalité de l'activité de l'entreprise, en fait. Donc, on va d'abord regarder ça, regarder ces sociétés de qualité, bien gérées, avec un client fort, ce qui nous permettra après potentiellement de pouvoir aller sur l'un ou l'autre pour avoir des portefeuilles équilibrées. Voilà. Et ta question, Philippe, était sur les pains qu'on a évité. Oui, il y a eu un peu des scandales qu'on a évité, enfin des scandales, oui, extra financiers qu'on a évité, très concrètement. C'est vrai que, très concrètement, souvent, les clients nous donnent une vision différente de ce à quoi on pense qu'en tant que gérant et financier. Et c'est toujours ce qui est, c'est vraiment ce qui est passionnant, c'est qu'ils vont nous renvoyer quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé ou des angles morts auxquels nous, voilà, en gérant, en étant sur les marchés, en écoutant simplement, on a notre perception qui n'est pas forcément la même. Donc, si on prend l'automobile, voilà, sur ce secteur-là, historiquement, c'est vrai que il y a eu un moment où on s'était, on s'était dit, mais voilà, quand même, sur les différentes autos, en termes, justement, en termes de value, de valorisation, est-ce que, quand même, une société comme Volkswagen, voilà, d'un produit purement financier, quand même, c'est quand même pas cher, et ça, c'était en 2015, donc, avant, 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 les derniers temps de tous les scandales, et là, ce que nous disaient les clients, c'est que, ben non, Volkswagen n'était pas la marque qu'ils préféraient, il y avait d'autres sociétés, et celle qui arrivait systématiquement leader, c'était Toyota, et pourquoi ? On l'a vu au fur et à mesure des années, et ça, c'est vraiment accentué, parce que Toyota est une stratégie dans l'électrique hybride, pionnière, précurseur, et qui correspondait à une attente des clients qui étaient en train et donc là-dessus, en regardant purement cette classification value, gross, etc., on aurait pu se dire, je reste, ah ben tiens, je vends mes Toyota pour aller sur Volkswagen, en regardant purement les critères financiers, mais du point de vue du client, ça ne marchait pas, et donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et deuxième chose assez intéressante sur l'auto, c'était lors de l'étude Ipsos 2019, où on a eu une divergence entre la satisfaction d'un côté et la recommandation de l'autre, et en particulier en Allemagne sur BMW et Mercedes. Et sur ces marques, en fait, les clients étaient satisfaits, mais ne voulaient plus recommander. Ce n'était pas le cas sur des marques coréennes ou sur Toyota. Et l'explication qu'on a trouvée, c'était que le mouvement écologique, le fait que le client soit ISR et des attentes environnementales qui soient fortes étaient réellement en train de monter et faisaient que, même s'ils aimaient bien encore leur BM, finalement, ils en étaient plus fiers et ils ne voulaient plus la recommander aux autres. Et donc, en termes de critères de réachat, si les sociétés ne proposaient pas des gammes plus propres, plus vertes, que ce soit électrique, hybride ou demain à hydrogène, ça n'est pas passé. Et donc, très clairement, c'est à ce moment-là où on a réduit nos positions. Dès qu'il y a une baisse de satisfaction client, pour nous, c'est souvent un signal avant-coureur d'autre chose. Donc, on est souvent amené à réduire nos positions pour assortir. Et ce qu'on a vu, c'est que les sociétés derrière ont disposé sur des CAPEX de plus en plus élevées, une baisse de leur marge, même bien avant la crise du Covid, parce qu'elles étaient effectivement obligées de retravailler sur leur marque et sur leur plateforme de production pour pouvoir s'adapter aux attentes des clients. Merci, Claire. Je ne sais pas s'il y a une toute dernière question. De toute façon, on va vous envoyer bien sûr cette présentation, vous allez la recevoir dans quelques minutes ou quelques heures, en tout cas aujourd'hui. et puis évidemment, nous nous tenons tous à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous re-questionner et bien entendu, tout ce travail qui est fait par notre équipe recherche extra-financière, composée de quatre personnes et avec 40 partenaires dans le monde, instituts de sondage pour écouter cette voix du client. On parlait d'Ipsos tout à l'heure avec déjà plus de 100 000 personnes, comment dire, contactées, mais ça c'est juste un parmi les 40 fournisseurs de données. Donc pour vous dire qu'on a énormément d'informations venant des clients, je pense que ça c'est une information très très précieuse et puis évidemment, après on va faire des due diligence auprès des entreprises pour vérifier que tout cela s'intègre bien dans leur stratégie en plaçant le client au cœur de leur stratégie. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, Sous-titrage Société Radio-Canada